Je suis ici à Ville Parisie pour le forum Petite Enfance qui présente aux familles les différents modes de garde possibles pour leurs enfants donc de la crèche collective aux assistantes maternelles en passant par les gardes à domicile. Nous sommes aujourd'hui au forum Petite Enfance organisé par la communauté d'agglomération avec l'ensemble des partenaires et des structures existantes sur le territoire, notamment sur Ville Parisie. Ce forum est en fait dessiné aux familles de manière à leur faire connaître tous les partenaires avec lesquels les structures travaillent mais aussi le type d'accueil que les familles peuvent avoir, aussi bien les structures collectives, les halte-jeux, l'outil accueil, crèche familiale, crèche parentale, aussi la garde à domicile. Il est vrai que sur l'ensemble du territoire on manque de structures avec la communauté d'agglomération qui a la compétence Petite Enfance, on travaille sur la réalisation et la création de structures. Il y a des projets qui sont en cours. On a effectivement beaucoup de demandes de place. Malheureusement, on ne peut pas attribuer de place à tout le monde et donc on manque effectivement cruellement de place sur les différentes structures que la communauté d'agglomération peut proposer. Donc c'est toujours difficile pour les familles de trouver un moyen de garde. On a aussi les assistantes maternelles indépendantes qui sont rattachées au relais Petite Enfance mais pour le coup qui n'est pas forcément toujours bien connu des familles et qui n'est pas toujours le mode d'accueil en fait souhaité. Souvent les familles effectivement souhaitent un mode d'accueil plutôt collectif de manière à sociabiliser leur enfant avant l'entrée et après à l'école maternelle. Pour nous c'était très important de trouver une place en crèche collectif. C'était notre choix puisqu'on voulait que notre fille soit en contact avec un maximum d'enfants en vue aussi de la préparer à la suite, donc à la scolarité. On se sentait aussi plus en confiance à ce qu'est une équipe pluridisciplinaire plutôt qu'une personne individuelle dans le cadre d'une assistante maternelle. Ça nous rassurait plus, d'autant plus que notre fille est rentrée à la crèche très tôt, elle avait quatre mois et elle a fait donc tout son parcours en crèche. Là c'est sa dernière année, à partir de l'an prochain donc elle rentre à l'école. On est très heureux d'avoir partagé ce moment avec l'ensemble du personnel de l'équipe de la crèche des petits castors à Boussine-Neuf. Alors on a fait le montage du dossier comme nous l'avait indiqué notre mairie. On a rempli le dossier, on l'a adressé dans les délais, un dossier très simple à constituer et on a été recontacté pour un rendez-vous préalable à la crèche pour répondre à l'ensemble de nos questions et on a été ravis de voir qu'on était retenus, ce qui est un petit peu contraire à ce que tout le monde nous disait autour de nous, en nous disant ça va être très dur, c'est très compliqué, c'est que du piston et nous on ne connaissait personne et on a eu la chance d'avoir une place en crèche tout de suite. Alors il y a tout un travail fait avec la communauté d'agglomération de manière à pouvoir réaliser des structures, la difficulté c'est de pouvoir identifier les lieux qui puissent vraiment être le mieux positionnés sur l'ensemble des villes et puis la construction d'une structure en tous les cas ça ne se fait pas du jour au lendemain donc il faut vraiment pouvoir identifier les besoins, ça les besoins ils sont identifiés parce que c'est quelque chose dont on voit au quotidien par rapport au nombre de dossiers qu'on peut recevoir mais effectivement c'est de pouvoir mettre en place c'est quelque chose qui n'est pas évident parce qu'il faut que les villes puissent avoir du foncier aussi pour pouvoir réaliser une structure avec effectivement un certain nombre de mètres carrés de manière à ce qu'on puisse aussi avoir un espace extérieur qui puisse être dédié aux enfants donc c'est toute une réflexion autour, il ne s'agit pas de construire une structure pour construire une structure mais il y a tout un projet de réflexion à avoir parce qu'on a aussi des recommandations qui sont faites par la PMI, la CAF qui sont nos partenaires et qui sont aussi présents aujourd'hui donc voilà il y a tout ça à mettre en place avec c'est le travail qu'on fait avec la communauté d'agglomération en lien avec les villes sur lesquelles il a été identifié ce besoin en tous les cas de réaliser des structures. Donc aujourd'hui je suis présente au forum Petite Enfance pour pouvoir promouvoir les services des espaces emplois mais également renseigner sur les métiers de la Petite Enfance et puis expliquer les formations, le trajet en collaboration avec des collègues de la Petite Enfance. La plupart du temps nous avons des postes de CAP Petite Enfance, des postes auxiliaires de périculture mais également des postes d'éducatrices de jeunes enfants donc l'agglomération recrute pour ces structures, ces personnels-là mais parfois les personnes ne sont pas informées des formations à suivre, en tout cas du parcours, du financement de la formation, s'il y a une rémunération. C'est pour ça que du coup on vient en complément pour informer les personnes de ces dispositifs. Il y a différents profils, vous avez effectivement les jeunes qui souhaitent s'insérer sur les voies des métiers de la Petite Enfance mais vous avez également des reconversions, des personnes qui souhaitent se reconvertir. Tout à l'heure on a une personne qui a une formation d'aide-soignante et qui souhaite devenir auxiliaire de périculture par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada